Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Vision de Génération. Aujourd'hui, place à un nouvel épisode de Vision de Personnage. Et pour l'occasion, j'ai la chance de recevoir Romain Maillard. Comment tu vas Romain ? Bonjour, donc oui, moi je vais bien. C'est donc Romain Maillard, j'ai 39 ans. Je viens de la Tour de Verne, un petit village au cœur du massif du Saint-Cy. Et puis, ben, enchanté de faire ce podcast avec toi, en espérant que je vais pouvoir répondre à toutes tes questions. Très bien. Et bien, on va directement commencer par une première question. J'aimerais parler de ta venue à la course à pied, qui t'a mis assez de temps avant de te focaliser sur ce sport. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel âge tu as vraiment commencé le trail et où la course à pied ? Et quel sport tu as pratiqué par le passé ? Alors, en fait, la course à pied, j'ai commencé vraiment avec ma première licence FFA à 27 ans. Mais ça faisait déjà quand même bon nombre d'années que je courais. Dans un premier temps, je courais pour préparer mes saisons de ski de fond, parce que je viens donc du coup du ski de fond. J'ai fait du ski de fond tout gamin. J'ai dû me monter pour la première fois sur les planches à 4-5 ans et faire du ski de fond au comité d'Auvergne au niveau, bon niveau régional, on va dire, jusqu'à 17-18 ans. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup couru pendant toutes ces années. Et puis, à 27 ans, je me suis mis pleinement à la course à pied et on peut dire que je me suis mis au trail quasiment dans la foulée, puisque étant bien déjà accro un peu à la montagne par le biais du ski, c'était le trait d'union parfait entre la montagne, la course et tout ça. Donc, maintenant, ça fait 12 ans que je cours de manière assidue et où j'alterne des saisons de cross. C'est vrai que souvent, on me dit que je fais un petit peu toutes les disciplines de la course. J'ai fait pas mal de D-bornes et voilà, du coup, pas mal de trail depuis quand même maintenant une bonne dizaine d'années. Ok. Et donc, depuis maintenant 2 ans, tu as opéré un passage sur des plus longues distances. Donc, tu as commencé comme habituellement, les athlètes peuvent le faire sur des formats assez courts. Et depuis 2 ans, tu es passé sur des formats un peu plus longs. Un passage qu'on peut considérer comme très réussi, puisque tu as 2 sélections en équipe de France de trail. Tu as obtenu la 7ème place au Mondiaux de cette année en Espagne. Tu as terminé 2 fois 7ème au Templier, donc l'année dernière et cette année. Et tu as, il y a 2 semaines, terminé 2ème de la Saint-Élion. Donc, première question déjà, comment tu juges ta saison 2018 ? Et puis, comment s'est faite cette transition entre les formats courts et les formats un peu plus longs ? Bon, alors, pour ta première question, ma saison 2018, elle se termine tardivement. Mais globalement, j'en suis quand même assez satisfait. Bon, on peut dire quand même qu'en fin de saison, on va dire que j'ai fait une Saint-Élion un peu poussible, malgré un bon résultat. Mais c'est vrai que ça a quand même été une saison dense, en nombre de courses longues, on va dire. Oui, donc cette fameuse 7ème place au Championnat du Monde, on va dire que c'est quasiment une de mes premières courses sur format long, puisque j'avais dû faire l'étampillé en mode qualification l'année d'avant. C'était ça, le premier format que j'avais fait au-delà de 70 kilomètres. Et en fait, c'est tout simplement la qualification l'année dernière au Championnat du Monde qui m'a fait un petit peu basculer sur ce format long. J'ai réussi à me qualifier et là, on met un petit peu le pied dans les courses un peu plus longues, même si au fond de moi, je savais que tôt ou tard, j'allais venir à des formats un peu plus longs. Est-ce que j'irais au-delà ? Je ne sais pas. En tout cas, déjà, essayer de s'aguerrir sur un format de 80 kilomètres, ça me paraît important. Est-ce que je vais tirer des enseignements de cette année 2018 par rapport au format long ? Oui, même si c'est une belle saison, peut-être. Est-ce qu'il faut en faire autant ? Je ne sais pas, de courses longues. Donc voilà, c'est peut-être le questionnement que j'ai en ce moment quant à la saison 2019. Ok, parce que tu as, je peux le rappeler, mais tu as aussi eu cet abandon au Championnat de France de Treille, donc sur le format long. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur cet épisode ? Oui, les Championnats de France de Treille à Montgenèvre, pas faute de ne pas avoir essayé de le préparer, de me servir de cette fameuse prépa qui avait été longue, mais plutôt réussie pour les mondiaux. C'est-à-dire que j'étais quand même dans une belle dynamique. J'ai coupé dix jours et puis j'ai repris progressivement en me disant « bon, là, ça va passer pour les France à Montgenèvre », qui était un gros mois après. Qui était un gros mois après, donc peut-être que je ne me suis pas assez régénéré. J'ai tenté d'aller faire une reco là-bas qui s'est déjà assez mal passée physiquement. J'étais éprouvé. On peut dire qu'après les mondiaux, le soufflet, il est retombé un petit peu. Et j'en ai payé les pots cassés. Et voilà. Donc ça, c'est un des premiers enseignements de cette année 2018. Vouloir enchaîner comme ça les grosses courses, ça passe ou ça casse. Bon, là, ça a cassé une fois. Et l'enchaînement que j'ai fait entre les Templiers et la Saint-Élion, c'était un petit peu le même format. Il y avait 40 jours entre les deux courses. Et ça a été poussif aussi pour la deuxième. Donc, on peut dire qu'effectivement, est-ce qu'il faut faire deux gros objectifs d'affilée ? Pour moi, je ne pense pas que ça soit une grosse réussite. Ok. Et plus en termes d'entraînement, au niveau de cette transition, qu'est-ce que tu as changé concrètement ? Est-ce que tu as changé justement des choses dans ta façon de t'entraîner, dans ta manière de t'entraîner ? Alors, j'avais déjà un volume d'entraînement qui était quand même important. On peut dire qu'entre 2017 et 2018, le volume d'entraînement global n'a pas évolué. Par contre, pour les séances, forcément, il faut s'adapter. Il faut faire des efforts qui sont spécifiques à la distance qu'on prépare. Donc, on va dire que c'est dans la spécificité que j'ai fait un peu évoluer les choses. Mais sur le volume global d'entraînement, il y a 30 heures près dans l'année, il n'y a rien qui a évolué. Voilà. Plus de sorties longues, plus de travail sur le mental. J'ai essayé d'augmenter les sorties au niveau du dénivelé positif. Mais le travail de vitesse est resté quasiment le même. Voilà. C'est plus, comme je viens de te le dire, un travail spécifique. Ok. Et donc, on a déjà parlé un petit peu des mondiaux 2018. Mais j'ai envie de revenir un peu plus précisément sur la compétition. qui se sont déroulés en Espagne, à Peña Golosa. Tes deuxièmes mondiaux après ton abandon en 2017 en Italie. Cette fois-ci, c'était sur un format long de 80 km. J'ai eu la chance de découvrir le parcours avec toi lors d'un stage de préparation en avril. Un parcours qui était très exigeant. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette expérience ? Tu as donc très belle septième place au scratch. Et tu as la deuxième place chez les Français derrière Ludovic Pambré. Oui. Alors, comme tu viens de le dire, on a été faire un super stage de prépa pour ces mondiaux. On a l'air à Peña Golosa. C'était un mois et demi à peu près avant l'échéance. Ça, déjà, ça met dans des bonnes conditions. Parce qu'on était dans une période qui était un petit peu dure au niveau météo en France. On a été prendre un petit bain de soleil de 12 jours qui nous a fait du bien. Qui nous a permis quand même de bien voir les spécificités, encore une fois, du parcours. On va dire que cette prépa, elle s'est globalement bien passée. Tant physiquement que mentalement. Et Dieu que la donne mentale est importante dans une prépa comme celle-ci. Ce qui fait que je suis arrivé sur la compétition dans d'excellentes dispositions. Surtout, bon, moi, je reste un gros challenger au niveau français. Quand on part avec des mecs qui ont... Ne serait-ce que dans l'équipe de France, on était deux ou trois à avoir quasiment 900 points ITRA. Moi, avec mes 865 points ITRA, j'étais le challenger. Donc, je connaissais le terrain. J'avais fait une belle prépa. On était en challenger. Tout ça, ça a bien matché. Le jour J, la forme était là. Je ne me suis pas emballé parce que je savais que c'était très exigeant. Donc, j'ai attendu, j'ai été patient, 50e kilomètre. Et puis, les 35 derniers kilomètres au mental. Sachant quand même qu'il ne faut pas se cacher que les 15 derniers kilomètres ont été très durs. Parce que c'est quand même ma première expérience comme ça sur 85 kilomètres. Ok. Et tu me disais que c'est une préparation que tu avais attaquée très tôt. Dès le début de l'hiver, en fait. Alors ça, ça a été un des avantages justement que j'ai pu trouver dans cette prépa pour les mondiaux. C'est que, sorti des Templiers l'année dernière, j'ai fait une coupure de 10 jours. Puis une rattaque progressive. Et là, avec David Pellabou, on a fait directement focus sur les mondiaux. C'est-à-dire que je ne suis pas passé par cette phase habituelle que de vouloir faire des crosses. J'ai continué de travailler la vitesse avec le groupe du Clermont-Athlée. Dans lequel il y a une très bonne ambiance, une belle émulation qui porte vers le haut. Et par contre, j'ai fait vraiment focus sur les mondiaux. Donc, quand on sort des Templiers 20 octobre 2017 pour une prépa à 12 mai 2018, ça laisse du temps. Et puis, ça laisse le temps surtout de mettre des choses en place. Donc, je pense que ça, c'est malin. Et tant au niveau de la sélection et pour les sélectionneurs que de laisser comme ça une marge pour les coureurs que pour le confort de l'athlète. Ensuite, pour la prochaine question, j'aimerais savoir quelles sont tes envies pour la suite et tes prochaines échéances. Est-ce que tu as une vision à long terme de ce que tu aimerais faire et de comment tu aimerais que ta pratique évolue ? Même si tu as commencé à nous dire que tu aimerais vraiment se perfectionner dans les distances autour de 80 km. Et enfin, la question que tout le monde peut se poser, c'est est-ce que tu serais présent à Bile Baroni le 14 avril pour tenter la qualif des mondiaux au Portugal ? Bon, alors, comment je vois mon avenir à moyen, long terme ? Je pense que l'idée, c'est quand même de s'aguerrir sur cette distance parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire, il y a des choses à progresser. J'ai pu constater quand même cette année sur le trail du Sensi, qui fait référence un petit peu pour moi et puis pour bon nombre d'athlètes dans la région, parce que c'est toujours le même parcours, les conditions sont à peu près les mêmes parce que c'est l'été, que j'avais quand même, même encore grâce à cette prépa longue, progressé sur des formats de 3 heures, donc de 30 km. Donc, je pense que le long peut être intéressant aussi pour le cours, ce qui fait que oui, pour répondre à ta dernière question, je pense que je vais aller à Bile et Baroni parce que du coup, j'ai vu que j'étais encore performant sur des formats de 30-40 km. Et donc, du coup, ça va un petit peu déterminer, on va dire, le reste de la saison 2019. Si Bile et Baroni ne se passent pas, je sais déjà par quelle porte de sortie je vais passer. Ça peut passer notamment par le marathon du Mont-Blanc, qui paraît être une belle épreuve. Et puis pour, là, ne pas faire la même erreur que cette année et vouloir préparer presque 4 échéances longues, je pense que je me focaliserai sur la fin de saison de l'année prochaine, 2019, sur un format long, et que je préparerai de manière aboutie, j'espère. On le rappelle, le format des mondiaux qui seront au Portugal début juin, c'est un format 40 km, donc à peu près le même format qu'on retrouvera à Bile et Baroni. Ensuite, juste avant de passer aux questions des internautes qu'ils ont pu te poser hier, je voulais qu'on parle du team qui t'accompagne depuis 3 ans maintenant, il me semble. Donc, le team Eric Favre, enseignement connu sous le nom du team Sigvaris. Je voulais savoir quel bénéfice tu tirais d'une telle collaboration, et ce que cette collaboration t'apporte au quotidien dans ta vie de sportif ? Bon, alors, il faut être très honnête, le team Eric Favre, c'est que du bonus depuis 3 ans, et à l'avenir, je pense que ça va continuer à n'être que du bonus. Alors, tant par le collectif, parce qu'il y a un beau groupe, c'est presque plus un groupe de potes qu'autre chose, dès qu'on part en tous ensemble, ça déconne, c'est la vraie bonne ambiance. Et ça, ça prime. En sortie de ça, on peut aussi voir que c'est quand même un groupe très compétitif, parce que Fabien Demure, quand même, qui a eu deux sélections, ou trois peut-être même en équipe de France de montagne. Patrick, bon, deux fois troisième au championnat du monde. Derrière, ça fait des beaux chronos, ça fait des beaux résultats. Johan, bon, en n'en parlant même pas, il a été x fois sélectionné en équipe de France junior de cross, enfin, avec des super perfs. Donc oui, un super collectif, et puis, du coup, ça crée une belle émulation, ça nous porte tous vers le haut, je pense. Des beaux sponsors, du beau matos, quoi. Eric Favre, c'est de la bonne bouffe, tout est superbement bien labellisé, tout est réfléchi dans le sens du coureur, on nous refait des retours produits, ils améliorent en permanence le truc. Au niveau vestimentaire, on est doté comme des chefs. Enfin, c'est vrai qu'Yohan, il fait un super travail. Donc, ouais, c'est que du confort. Le team Eric Favre, c'est que du confort. Et il faut savoir qu'au-delà du team Eric Favre, on est aussi aidé par InterSport, qui nous fait tout ce qui est vestimentaire et au niveau des chaussures. Et c'est lui aussi un partenaire majeur dans la team Eric Favre. Sans lui, franchement, au niveau du matos, on serait bien moins lotis. Donc, ouais, vraiment, merci encore une fois à InterSport aussi, quoi. Ok. Donc, on va pouvoir passer aux questions des internautes. Et on va commencer avec la première question de Nicolas. Donc, c'est une question sur ta récupération. Il nous dit, comment fais-tu pour soulager les petites lésions dues au périple de la Saint-Élion 2018 ? Je sais que tu es friand du sauna et du bain froid. Peux-tu nous expliquer ton protocole ? Alors, je reconnais même le Nicolas qui a dû poser cette question. Oui, effectivement, je suis adepte du bain froid et du sauna. Je dois avouer qu'au travers encore de l'équipe, on a un partenaire qui est Royatoni, qui a 10 minutes de chez moi. J'y vais une ou deux fois par semaine pour faire du sauna. Ça fait ses preuves. Alors, je ne vais pas vous faire un rituel sauna. Mais il y a plein de choses à savoir sur tout ce qui est sauna, bain froid et tout ce que ça peut apporter. Au-delà de ça, je mets en place pas mal d'étirements. Et puis bon, beaucoup de footing et de vélo de récup parce que ça, c'est aussi primordial. Mais c'est vrai que le rituel sauna et bain froid, ça fait vraiment partie des trucs que j'apprécie et que j'espère qu'ils vont perdurer dans l'équipe Eric Favre, dans le team Eric Favre, pardon. Ok. Et ensuite, il te demandait comment allier travail, famille et haut niveau. Et ça rejoint un peu la question de Mathieu qui te demande quel est ton métier. Disposes-tu d'aménagement pour l'entraînement ? Et comment tu cales tes entraînements autour de l'aspect famille et travail ? Alors, je vais d'abord aborder le côté familial parce qu'il faut être très honnête. J'ai une femme qui est super conciliante, qui me laisse beaucoup faire, qui connaît ma passion pour ce sport et qui est elle-même runneuse. Donc, ça peut aider un petit peu quand même. Et je la remercie tous les jours. Et bon, j'ai une petite fille qui a deux ans et demi. Mais c'est vrai que, sorti de ma vie de famille, du boulot, du bricolage, le reste de mon temps est quand même globalement apparti à l'entraînement parce que c'est très chronophage pour moi. Ça tourne autour de plus de 1000 heures d'entraînement. Donc, ça pourrait quasiment s'apparenter à un boulot. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'au travail, je suis sapeur-pompier professionnel. Bon, ben voilà, on a besoin d'être en forme, les pompiers. Donc, du coup, on a des créneaux qui sont dédiés au sport. On a un créneau le matin, un créneau le soir. Donc, j'ai la chance au boulot de pouvoir m'entraîner. Donc, je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais ça, c'est une des facilités que mon boulot m'offre par rapport à ça. Du coup, je n'ai pas de détachement, mais je peux m'entraîner au boulot. Donc, pas besoin de détachement, à vrai dire. Une autre question de Rémi. On en a déjà parlé un petit peu. Mais est-ce que tu programmes des pics de forme dans ta préparation pour arriver en forme le jour J et sur les courses ? Eh bien, bien évidemment, toutes les courses sont définies comme ça. C'est-à-dire qu'en début de saison, on définit les objectifs principaux d'une saison. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je définis mes objectifs principaux. Donc, cette année, c'était, on va dire, les grandes lignes, les mondiaux et puis une course longue en fin de saison. Et puis, à côté de ça, je calque deux, trois sous-objectifs. Donc, objectifs principaux sur lesquels, toujours un sous-objectif, on va dire que c'est le même schéma que sur un 10 km ou que sur un marathon pour lequel on fait soit un semi, soit un 5 km juste avant. Et oui, tout le reste de la prépa est travaillé de manière spécifique. Et c'est tout l'intérêt du trail, justement. C'est qu'à mon avis, il faut travailler aussi dans le parcours et dans le dénivelé qu'on va trouver le jour J. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le trail et par rapport à toutes ces épreuves sur route, c'est que chaque parcours est différent et plus ou moins difficile. On travaille sur l'altitude, pas d'altitude, long dénivelé, pas de gros dénivelé, boss à répétition. Enfin, voilà, il y a toutes ces spécificités qui sont primordiales dans la prépa. Une préparation que tu programmes avec David Pelabou, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui est ton coach ? Oui, alors là, maintenant, ça va faire... On en parlait dernièrement. Ça va faire peut-être maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 6 et 8 ans qu'on travaille ensemble, avec une progression constante. Bon, il faut être très honnête. Aujourd'hui, David, c'est presque plus un pote qu'un entraîneur, mais on n'oublie pas et on n'oublie jamais l'aspect quand même d'entraînement. Même, on a monté une petite structure qui s'appelle PMT et qui est dédiée à l'entraînement et où on peut préparer des gens un petit peu sur le même format que ce qu'on fait depuis des années entre la collaboration entre David et moi. Une question d'Amandine. Est-ce que tu as recours à la préparation mentale ? Alors, la préparation mentale, je peux en faire, mais c'est un peu un travail, on va dire, personnel quand même. Ça travaille autour de la respiration, pas mal, et du coup, j'intègre un petit peu de préparation mentale et de visualisation, mais on ne peut pas dire que je sois un spécialiste quand même de la préparation mentale, même si, effectivement, quand on bascule un peu sur des formats longs, c'est le mental qui prend le relais à un moment, donc ça paraît important. Ok. Une question de Pierre qui te demande, penses-tu faire du trail à un objectif encore pour longtemps ? Est-ce que tu imagines te fixer des objectifs dans d'autres disciplines ? Alors, oui, j'envisage de faire du trail encore longtemps. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de m'aguerrir un petit peu sur ces formats de 60, 80 km pour essayer de voir ce que je peux tirer de moi au mieux, encore pendant quelques années. Je n'exclus pas dans quelques années de faire, et là, je parle bien d'expérience, peut-être d'un ultra pour voir comment ça se passe, quelle est la dimension psychologique, mentale, comment ça prend le pas sur le physique. Enfin, ça peut être intéressant juste de voir ça, puis ça peut restimuler. C'est ça qui est important, je pense, dans le sport, c'est de se stimuler avec d'autres objectifs, comme là, je vois un petit peu le cas avec la Saint-Élion, où c'était une course de nuit, il fallait préparer les frontales, enfin, il y avait tout un tas de paramètres, de nouveaux paramètres qui étaient intéressants à gérer. Donc, oui, le trail long et le trail encore longtemps, le triathlon, très honnêtement, j'en ai déjà fait un ou deux. Bon, je ne suis pas un très grand nageur, je ne pense pas qu'à mon âge, je puisse devenir un très grand nageur, donc non, je n'ai pas d'objectif sur le triathlon. Par contre, j'ai fait du duathlon à bon niveau, puisque j'étais en D1 pendant 2-3 ans, en duathlon, et après, c'est pareil, c'est très spécifique, j'aurais peut-être pu chercher à plus cibler ces compètes-là, mais j'étais déjà un peu dans le trail, donc vouloir bouffer à tous les râteliers, ça ne marche pas, en fait. Une question d'Arthur, une question un peu large, comment tu vois le trail dans 5 ans ? Comment je vois évoluer le monde du trail dans 5 ans ? Alors, j'ai l'impression qu'on prend des nouvelles directions, j'ai l'impression avec les Golden Series, c'est ça. qu'ils ont fait, je pense que ça peut pas mal basculer vers le Golden Series, parce qu'ils ont mis un bel appât au bout. Ils ont créé un circuit en France, qui va se mettre en place en 2019, en plus du circuit mondial. Voilà, c'est ça. Après, est-ce qu'il y a un esprit trail ? Est-ce qu'il n'y a pas d'esprit trail ? Est-ce qu'il y a une genèse dans tout ça ? Je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis un petit peu loin de tout ça. Moi, je suis là pour me faire plaisir, et puis voilà, je pense que le but du jeu, c'est d'y trouver son compte, son plaisir, et c'est bien ça l'essentiel. Ok, donc on arrive à la dernière question, la question de Julien, qui nous dit Romain a bientôt 40 ans, il précise entre parenthèses que tu ne fais pas, quelles sont les limites que tu te fixes, et jusqu'à quel âge tu penses arriver à tenir le rythme de tes entraînements ? Là, encore une fois, on pourrait se calquer sur les gens qu'on voit autour de nous, on voit qu'en trail, les années d'or, elles sont pas forcément passées encore à 40 ans, notamment sur les formats un peu plus longs, donc le rythme des entraînements, tant que je me fais plaisir, je ne vois pas de frein à ça, pourquoi pas encore faire 4-5 ans, et puis après, si dans 4-5 ans, c'est les formats plus longs qui réussissent, moi je suis passionné de course à pied tout court, tant que je peux courir, je vais courir, et puis si un jour je ne suis plus performant, c'est pas ça qui va me faire arrêter la course à pied, donc voilà, c'est surtout la passion, et là c'est une vraie philosophie, mais personnelle, et voilà, du sport, du sport outdoor, d'être dehors, et d'essayer de partager ça avec ma femme, et bientôt ma fille qui va grandir, voilà, essayer de lui transmettre tout ça, voilà, c'est ça qui est important pour moi là-dedans. Ok, très bien, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, merci Romain d'avoir participé à ce podcast avec moi, est-ce que tu vois des choses à rajouter, ou des choses que tu as m'as rajouté ? Non, je pense qu'on a bien balayé le sujet, ça me fait plaisir d'avoir échangé comme ça pendant 20 minutes avec toi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi, je trouve que tes articles d'ailleurs sont super bien faits, ils sont à la portée de tout le monde, bien pédagogue, donc voilà, content d'avoir échangé avec toi, et puis si c'est à refaire, en espérant qu'il y aura d'autres résultats qui te feront venir vers moi. Très bien, merci beaucoup Romain, salut, merci, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501